Aujourd'hui, en 2022, le risque cyber concerne tout le monde. Les entreprises, les institutions, les citoyens, personne n'est exempté. En Belgique, 50% des PME indépendants ont déjà été victimes d'un problème lié à une attaque cyber. Malgré la professionnalisation des acteurs cyber, ce risque est trop souvent sous-estimé par les organisations et notamment les startups. Ce domaine est souvent perçu comme coûteux et très sollicitant en termes de ressources. Orange a donc sélectionné 5 quick wins pour permettre d'améliorer la posture de sécurité de votre startup. Conseil numéro 1, éduquez vos employés aux risques cyber et aux comportements à adopter. 95% des brèches de sécurité sont causées par une erreur humaine. De nombreuses formations en ligne existent, dans des formats souvent très interactifs. Ces outils permettent de suivre l'évolution de vos employés et de pouvoir voir leur niveau de compétence au niveau de la cybersécurité. Si vous voulez tester le niveau de compétence de vos employés, la Cyber Security Coalition a développé un outil sur leur site web que vous trouverez en bas de cette page. Advies nummer 2, beveilig uw e-mail. E-mail staat wereldwijd op nummer 1 pour de overdrag van malware. Integreer daarom e-mailbeveiliging, qui peut detecter des e-mails, links en bijlages et mettre en place dans la quarantaine. Ces outils permettent de implementer et de intégrer avec les e-mail systèmes, c'est-à-dire locale et dans la cloud. Troisième conseil, sauvegardez vos données. En cas d'incident cyber, les dégâts seront minimisés et votre entreprise récupérera plus vite. Pour cela, trois gestes simples à mettre en place. Dans un premier temps, établissez des backups automatiques et écrasez vos anciennes sauvegardes. Deuxième point, pensez à stocker vos données dans plusieurs endroits, incluant une plateforme cloud et également un support physique, comme un disque dur. Et troisième point, pensez à scanner le contenu de vos backups. Cela vous éviterà de restaurer une version corrompue de vos données. Advies nummer 4, endpoints. Kies voor antivirussoftware die bescherming biedt tegen veel voorkomende bedreigingen en dat ook afwijkend gedrag op uw endpoints identificeert. Combineer dit met multifactor-identificatie of multifactor-authenticatie om toegang te krijgen tot uw bedrijfsnetwerk. Dit zal de identiteit van de gebruiker achter een terminal of een gsm bevestigen. Deze praktijken vormen de basis van een zeer populaire zero-trust model in het kader van de migratie van bedrijfsgegevens naar de cloud en situaties waarover een op afstand gewerkt kan worden. Conseil nummer 5, sécurisez votre site internet. Il est important de garantir la continuité de votre site internet par des bonnes pratiques en termes de sécurité. Premièrement, installez un certificat SSL, ce qui permet de passer le site en HTTPS et d'en assurer un meilleur référencement SEO. Deuxièmement, utilisez des mots de passe robustes et renouvelez-les régulièrement. Ensuite, mettez à jour régulièrement votre site et ses plugins et n'oubliez pas d'automatiser les sauvegardes. La cybersécurité étant un exercice de gestion de risques, ces bonnes pratiques ne vous affranchissent bien évidemment pas d'un incident cyber. Il conviendra d'ailleurs d'adapter ces bonnes pratiques à l'évolution de vos activités. Pour des activités de développement, par exemple, il pourrait être judicieux d'intégrer des contrôles de sécurité au cours du cycle de développement. Orange a d'ailleurs développé une expertise spécifique en la matière avec une approche DevSecOps. Pour aller plus loin, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail dédiée b2bsecurity.org.be. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada